Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 24 mars 2022, 15 heures, 22 heures du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et ça va aller de plus en plus mal. Mais pendant ce temps-là, j'ai quelque chose de fascinant à vous partager, ça nous vient du US Sun. Imaginez-vous que le fameux groupe Anonymous affirme avoir piraté la Banque centrale de Russie et menace de divulguer des fichiers des accords secrets dans les 48 prochaines heures. Alors, imaginez-vous, waouh, où on en est dans cette saga Ukraine, Russie, OTAN, le monde occidental, la Chine, l'Iran, et tout ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant. On vit une époque vraiment fascinante. Anonymous a affirmé avoir piraté la Banque centrale russe tout en menaçant de divulguer des milliers de documents d'accords secrets. Oh, il y a beaucoup de gens qui vont trembler. Dans les 48 prochaines heures, l'équipe de piratage a revendiqué la responsabilité de l'attaque présumée sur Twitter. Mercredi, rien de moins. Le collectif Anonymous a piraté la Banque centrale de Russie. Plus de 35 000 fichiers seront publiés dans les 48 heures avec des accords secrets. Ont tweeté des pirates, mais n'ont pas fourni plus de détails sur l'attaque. Le piratage présumé survient alors que la très appréciée gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiulina, aurait cherché à démissionner après que Vladimir Poutine ait ordonné l'invasion de l'Ukraine. La demande de Nabiulina a été rejetée par Poutine, qui lui a plutôt demandé de rester en place. A rapporté le NDTV, citant quatre personnes au courant des discussions. Maintenant, Nabiulina doit gérer les retombées d'une guerre qui a rapidement annulé une grande partie de ce qu'elle a accompli au cours des neuf années écoulées depuis son entrée en fonction. Elle a été photographiée l'air sombre lors d'une réunion du Kremlin et a posté une vidéo énigmatique où elle a reconnu que l'économie russe était dans une situation extrême, disant « Nous aurions tous beaucoup aimé que cela ne se produise pas ». On parle ici d'une invasion et de toutes les sanctions, naturellement, qui ont suivi. Dans un tweet de suivi, les pirates ont affirmé qu'ils ciblaient les entreprises qui continuaient d'opérer en Russie. Anonymous cible les entreprises qui contribuent ou qui continuent d'opérer en Russie, a-t-on ajouté. Le message direct est venu après qu'Anonymous a averti que les entreprises occidentales qui continuent à opérer en Russie devraient se retirer ou risquer de faire face à des cyberattaques. Depuis que Poutine a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février, d'innombrables entreprises mondiales, dont Apple, Nike, Ikea, Shell, Goldman Sachs, Visa, Mastercard et Paypal, ont cessé de servir les clients basés en Russie. De début mars, Anonymous a affirmé avoir fermé l'agence spatiale russe Roscosmos. L'équipe de piratage a déclaré que les responsables russes n'avaient plus de contrôle sur leurs satellites espions. Cependant, le directeur général de Roscosmos, Dimitri Olégovic Rogozin, a nié cette allégation et a qualifié le groupe de « petits escrocs ». Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, il a déclaré « Les informations de ces « petits escrocs » ne sont pas vraies. Tous nos centres de contrôle des activités spatiales fonctionnent normalement. » Rogozin a précédemment déclaré que le contrôle de l'industrie spatiale russe, du groupe orbital et du segment russe de la Station spatiale internationale, est protégé contre les cybercriminels. Un responsable américain de la défense a déclaré mercredi à l'agence de presse rotaires que la puissance de combat de la Russie en Ukraine était tombée en dessous de 90 % de ses niveaux d'avant l'invasion pour la première fois depuis le début de la guerre. L'estimation suggère de lourdes pertes supportées par la Russie. Donc, fascinant, on verra ce que ça va donner. Apparemment, on aurait piraté la Banque centrale de Russie, rien de moins. Wow! Quelle époque extraordinaire. J'en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...